Nous savons peu de choses sur le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty. Bien que les deux aient vécu une histoire d'amour digne d'un conte de fées jusqu'à présent, impliquant une amitié depuis l'enfance, une romance ravivée et la naissance de leur fils, Kenneth Petty a un passé tumultueux. Les antécédents criminels de Kenneth l'ont d'abord rattrapé en 2019, lorsqu'il a été arrêté pour une infraction au code de la route en Californie, après y avoir déménagé avec la Trinidadienne. Depuis, les fans et les médias ont remis en question la décision de Nicki Minaj d'épouser une personne de son genre. Nous allons voir en profondeur qui est vraiment Kenneth Petty, comment ils se sont rencontrés et examinés de plus près son casier judiciaire. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Nicki Minaj. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né le 7 avril 1972 dans le Queens à New York, Kenneth Petty, également connu sous le nom de Zoo, est originaire du célèbre quartier de Jamaica dans le Queens. D'origine afro-américaine, ses débuts dans la vie familiale restent relativement discrets. Petty a choisi d'interrompre ses études, puisqu'il aurait abandonné le lycée sans poursuivre ses études. Aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, il est impliqué dans l'industrie musicale et a fait des apparitions dans deux clips de Nicki Minaj, à savoir Megatron et Hot Girl Summer. Nicki Minaj a fait la connaissance de son conjoint actuel, Kenneth Zoe Petty, au cours de son adolescence. Ils se sont d'abord rencontrés en tant que camarades de classe dans leur lycée, la Fiorello H. La Guardia High School of Music and Art and Performing Arts, à New York. À plusieurs reprises, Minaj s'est ouverte sur ses premières expériences avec Petty. Elle a fait référence à leur histoire d'amour à plusieurs reprises, notamment en mentionnant leur romance dans le morceau populaire de 2019, de Chance the Rapper, Zennies and Fools. Dans le quatrième couplet, elle rappe ceci. « J'ai rencontré mon mari quand j'avais 17 ans dans le Queens. Si tu l'aimes, laisse-le partir. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Pendant qu'il était dans le Nord, à cause d'un corps, j'ai offert mon corps à tout le monde et j'ai été connu pour mon corps. » En janvier 2019, Minaj a pris Twitter pour apporter des informations supplémentaires sur leur relation adolescente. Elle écrit ceci. « Nous étions l'un pour l'autre depuis que nous étions de jeunes enfants dans le quartier. Il était à fond sur moi, bien avant le gros bouti ghetto et bien avant la gloire et la fortune. Il s'est même battu avec mon petit ami de l'époque, car je ne voulais pas être sa copine. Il a toujours été un peu rebelle, mais de toute façon, c'est l'instant présent qui compte. » Après s'être déconnecté un moment, ils se sont réunis en 2018, déclenchant par la même occasion une histoire d'amour rapide et intense. En décembre de la même année, Minaj a rendu leur romance publique en publiant une story Instagram mettant en scène le couple. Accompagnant les photos, elle a écrit des légendes évoquant leurs moments joyeux ensemble, mettant en valeur leur rire, leur sourire et leurs câlins affectueux. Parmi ces légendes, on peut citer « Il veut que je sois sa femme. Je serai le Missy et il sera le Sibi. » Peu de temps après, Préty a révélé un tatouage important dans le cou, représentant le nom de naissance de Minaj, Onika, en gras et en évidence. Minaj a partagé son nouveau tatouage dans un message légendé, exprimant ses pensées et ses sentiments à propos de ce courant geste. Est-ce que ça fait mal, Zaddy ? En octobre 2019, un musicien et ami cher de Nicki Minaj, Derek Milano, s'est confié à People Magazine sur l'union du duo. « Il la comprend en tant que personne. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la connexion entre eux. Ça veut dire qu'il la connaît vraiment. C'est un type de connexion différent. Il n'est pas célèbre et il ne veut pas être sur Instagram. Ce n'est pas son mode opératoire, il se concentre vraiment sur elle. Les spéculations autour de l'état matrimonial de Minaj sont apparues à l'origine lorsqu'elle a fait référence à Petit comme étant son mari en mars 2019, ce qui a déclenché des rumeurs sur leur mariage. Par la suite, lors de son émission Apple Beats One, en juin de la même année, elle a officiellement confirmé la nouvelle en reconnaissant qu'ils avaient obtenu leur licence de mariage. Elle explique. « Je pense que j'ai ce que je recherchais, juste le bonheur. C'était si difficile d'arriver à un endroit aussi heureux que celui-là. Maintenant que j'y suis, je ne veux pas le compromettre pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. » Il a fallu attendre longtemps avant que la rappeuse ne révèle qu'elle prévoyait de se marier bientôt. Elle explique. « Nous devions déjà le faire mais j'étais en voyage et le temps que je revienne, le délai pour la licence avait été dépassé. À partir de ce moment-là, vous avez 90 jours pour vous marier. C'était il y a environ une semaine, donc maintenant nous avons environ 80 jours pour le faire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Trois mois plus tard, Minage a officiellement confirmé son mariage par le biais d'un post Instagram. Partageant une vidéo de la mariée et du marié, elle l'a légendée en écrivant ceci. Onika Tania Malaj Petit, 10-21-19, indiquant qu'elle avait mis un trait d'union à son nom de famille. Bien que les détails concernant le mariage de Minage et Petit soient rares, une source a suggéré que Minage souhaitait que l'événement reste discret. Nous reviendrons plus tard en détail sur ce point. Pour en revenir au mariage de Nicki Minaj avec Petit, la Barbie Harayuku a évoqué son expérience de vie conjugale, huit mois plus tard lors d'une conversation avec Lil Wayne dans le cadre de son émission. Voici ce qu'elle explique. « Je ne pensais pas que ce serait aussi rafraîchissant et apaisant que ça. Même si vous n'êtes pas marié, quand vous avez quelqu'un qui se sent comme votre âme sœur ou quelqu'un qui vous comprend à ce point, alors vous avez l'impression de vous trouver au sommet du monde. » Peu de temps après, il a été révélé que Nicki et Kenneth attendaient un enfant. En juillet 2020, Minage a partagé une image d'elle en train de bercer son baby bump avec la légende enceinte accompagnée d'un cœur. Elle a exprimé son excitation et sa gratitude pour l'amour, le mariage et l'arrivée imminente de leur bébé, et le couple a accueilli son enfant le 30 septembre 2020. Bien que son nom n'ait pas été révélé, il porte l'adorable surnom de Papa Beer. Deux semaines plus tard, le 20 octobre, Minage a annoncé le sexe du bébé et a montré une note de félicitation de Beyoncé et d'autres célébrités notables. Elle a exprimé sa gratitude avec une légende sur Instagram qui disait ceci. « Merci à Queen B, Kim Anier, Ricardo Teschi, Winnie, Carole et tous ceux qui ont envoyé des vœux pendant cette période. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de mon fils. Follement amoureuse même. C'est mon garçon préféré dans le monde entier. » Minage a ensuite raconté le moment mémorable où elle et son mari ont réalisé qu'elle avait perdu les eaux. Dans un message sur Twitter, elle a décrit la scène avec humour, révélant qu'elle était nue après avoir pris une douche et qu'elle avait demandé à son mari de lui frotter le dos. Tandis qu'elle se dirigeait vers lui dans le lit, elle a senti que de l'eau commençait à sortir. Malgré la situation, Minage est restée étrangement calme et a déclaré à voix basse qu'elle était sur le point d'accoucher. Son mari, quant à lui, était effrayé. Ce qui amusait Minage et l'a fait beaucoup rire. Malgré leur histoire d'amour heureuse, la décision de Nicki Minaj de sortir publiquement avec Kenneth Petit et de l'épouser a soulevé un tollé compte tenu de son passé problématique. En effet, en avril 1995, Petit a été condamné pour tentative de viol au premier degré à la suite d'une agression sur une jeune fille de 16 ans survenue l'année précédente. Il a été condamné à une peine de 18 à 54 mois de prison et est actuellement enregistrée comme délinquance sexuelle de niveau 2 dans l'état de New York. Après avoir purgé une peine de 4 ans pour l'agression, le passé de Petit a été mis en lumière par les fans de Minage à la suite de ses premières publications sur les réseaux sociaux où elle apparaissait à ses côtés. En réponse, elle a désactivé les commentaires et a pris la défense de son partenaire en expliquant qu'il avait 15 ans et qu'elle en avait 16 au moment des faits. En mars 2020, Petit a dû faire face à une autre arrestation pour avoir oublié de s'être enregistré comme délinquant sexuel après avoir emménagé avec Minage en Californie. Dans un premier temps, il a plaidé de non coupable et a pu payer une caution de 100 000 dollars. Toutefois, lors d'une audience virtuelle en septembre 2021, il a changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité et a fait face à la possibilité d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. En juillet 2022, le bureau du procureur des Etats-Unis a condamné Petit à une année d'assignation à résidence, à 3 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 55 000 dollars. Malheureusement pour Nikki, elle s'est elle-même retrouvée mêlée au problème juridique de Petit lorsque Jennifer House, sa victime présumée de viol, a intenté un procès pour harcèlement contre Minage et son mari. Selon la plainte déposée en août 2021, House a accusé Minage et Petit d'avoir tenté de l'intimider pour qu'elle revienne sur ses allégations de viol en utilisant leur richesse, leur influence et leur statut de célébrité. House affirme que Minage l'a personnellement contactée, l'exhortant à modifier son compte et lui a même offert une somme de 20 000 dollars pour qu'elle signe une déclaration préparée à l'avance dans laquelle elle rétracterait ses accusations. Voici ce que dit le procès. En conséquence directe des actions des défendeurs Minage et Petit, la plaignante a été traumatisée toute sa vie. La plaignante ne s'est jamais sentie en sécurité depuis qu'elle a été violée par le défendeur. Mais cela n'a pas duré, car en janvier 2022, les poursuites contre Minage ont été rejetées. Selon l'avocat de Minage, celle-ci avait l'intention de demander le remboursement des frais de justice engagés. De son côté, l'avocat de House, Tyron Blackburn, a confirmé qu'il continuerait à poursuivre le mari de Minage en justice. Et comme si cela ne suffisait pas, Kenneth a également passé du temps derrière les barreaux pour un événement sans rapport. Petit a admis sa culpabilité pour homicide involontaire au premier degré dans le meurtre tragique d'un homme nommé Lamant Robinson en 2002. Initialement accusé de meurtre au second degré lors du procès de 2006, un accord de plaidoyer a permis de réduire le chef d'inculpation. La plainte contre Kenneth, obtenue à l'origine par The Blast, se lit comme suit. L'accusé Kenneth Petit a tiré à plusieurs reprises sur le défunt, Lamant Robinson, avec une arme de poing chargée, provoquant ainsi sa mort. A l'issue de la procédure judiciaire, Petit a été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Cependant, après avoir purgé 7 ans, il a été libéré en 2013 et placé en liberté surveillée pendant 5 ans. Merci de nous avoir accompagnés dans la découverte des moindres détails concernant le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petit. Leur histoire d'amour a connu des hauts et des bas avec une grande complicité durant l'enfance, une romance ravivée et l'arrivée de leur adorable bébé. Mais n'oublions pas le passé trouble de Kenneth Petit qui a choqué les fans et les médias. Oui, c'est vrai, il a été condamné pour tentative de viol, homicide involontaire et a été enregistré comme délinquant sexuel. Sans parler de son arrestation pour avoir omis de s'enregistrer comme délinquant sexuel en Californie. La situation est vraiment délicate et au final, leur histoire soulève des questions qui donnent à réfléchir sur les choix, le pardon et la rédemption. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501